on va commencer comme d'habitude c'est notre petit rituel on fait la petite méditation vous savez on ferme les yeux et moi je vais parler pour nous faire voyager dedans et dehors d'accord donc installez vous tranquillement confortablement les pieds dans le sol on s'étend on se lève et du haut de nos appuis lentement on passe la grille on sort de la résidence et on se retrouve de l'autre côté des murs de la résidence on 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 dans le travail du mouvement c'est plus de l'ordre dans l'éveil sensoriel avant de rentrer dans éventuellement dans du mouvement danser et du coup c'est les réactiver sur leurs articulations les appuis dans le corps les appuis profonds pour alimenter leur tonus en fait justement aujourd'hui j'en parlais beaucoup cette chose qui fait que on est on est éveillé on est droit et on n'est pas et pas avachi et refermé donc dans tous les exercices de mouvement c'est c'est pour ça que c'est du micro mouvement travailler sur la respiration c'est un film mais en même temps ça vient travailler sur des choses profondes en fait de recréer de l'espace dans les articulations dans les poumons venir créer cette éveil du tonus sans être dans le musculaire mais en même temps en venant travailler les muscles profonds ce qu'on appelle les muscles plus profonds on se rend pas compte mais c'est lié au talon donc si on a les yeux qui s'endorment on a tout le corps qui tombe si on tend le muscle de l'oeil si on le stimule si on va le stimuler ben en fait spontanément tout le corps se met lui aussi en tonus et aaaah et c'est exactement le bébé qui au tout début de ses premiers mois quand il commence à regarder c'est une des choses qui va l'aider à se mettre debout c'est son regard la curiosité l'envie d'aller toucher chercher et du coup petit à petit c'est ça qui fait qu'il se dresse et de quatre pattes il passe à debout moi je trouve que c'est des moments magiques à ressentir à côté d'eux parce qu'un peu comme elle disait ils sont lourds et là en fait d'un coup il ya une légèreté à s'élever tout seul sans s'appuyer sur les mains sans voilà c'est comment maintenir le corps dans cette autonomie au lieu de après si vraiment il ya besoin d'un appui extérieur quelqu'un ou une chaise on le sortira mais se rendre compte qu'on peut encore solliciter le corps le lever le mettre debout par eux mêmes juste en allant chercher des appuis auxquels on pensait plus en fait il ya un travail de conscientisation de les amener à prendre conscience de leur corps et des ressources du corps et la méditation pour faire le lien elle vient travailler ça en fait et c'est une base c'est presque de l'ordre d'un outil hypnotique mais c'est le faire en début de séance c'est venir poser comme une induction un paysage intérieur c'est ce qu'on essaie de faire avec le travail corporel ce que soit pour eux je corps individuel nous corps collectif et corps de la résidence c'est à dire ok on est dans cette situation là pour x raisons que soit l'âge la bâtisse les maladies le moral peu importe c'est vraiment cette idée du dedans dehors dedans le corps dedans les sensations dedans sa mémoire ses souvenirs dedans l'appartement dedans la résidence est dehors dehors mon corps dehors le jardin dehors la résidence dehors le quartier dehors dehors les projections dehors l'imagination et engendrer comme ça une circulation et un éveil avant on avait le petit déjeuner le dimanche matin on avait des repas de noël on avait des anniversaires j'ai les barbecues tout maintenant on fait ça rien que je travaillais tout je sortais avec mes copines tout on allait manger ensemble on allait voir le on allait au cinéma tout ça mais maintenant maintenant je vois plus grand plus grand monde moi j'aimerais bien faire un comment un petit voyage à quelqu'un quoi il jeudi quand je sais que vous allez venir avec claire et puis là ça va je suis mais sinon et ça me ça fera quelque chose quand ils viendront plus parce que ça me manquera si je faisais plein de trucs le jeudi là mais après quand ils seront plus là ce sera tout pareil c'est ça c'est ça j'ai Sous-titrage FR ?